Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo Orage dans le ciel du CAR, le parti va-t-il se scinder en deux ? Élection de Yaoudaté à la tête du CAR, un nouveau chapitre dans la division politique. Le congrès statutaire du Comité d'action pour le renouveau, CAR, qui a débuté fin avril 2023, s'est conclu ce matin du 27 mai 2023 à l'hôtel Le Muguet d'Aflaogakli, dans la commune Golfe 7 à Lomé. Sans surprise, Yaoudaté a été élu à la tête du plus ancien parti de l'opposition togolaise, autrefois incarné par son fondateur, le président Yaouvi Akboïbo. La salle était à moitié pleine, avec même la présence des forces de sécurité, lors de la formation du nouveau bureau qui dirigera le CAR pour les quatre prochaines années. Bien que la victoire de Yaoudaté soit qualifiée de victoire à la pire rue, le nouveau président élu reconnaît qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, mais que c'est le CAR qui triomphe à travers un processus à la fois épuisant et pathétique. Il justifie la difficulté de cette tâche par la succession d'un monument politique tel qu'Albolibo. Malgré la division évidente au sein du parti, M. Daté affirme que Nous sortons d'un processus qui témoigne de la vitalité et du sens du débat au sein de notre parti. La tempête est derrière nous, mais le plus difficile reste à faire. Il n'est pas facile de marcher dans les pas d'une icône comme Yaouvi Akboïbo, tout en rassurant les militants que les conflits internes et les luttes pour le pouvoir n'entameront pas le vivre ensemble. M. Daté poursuit en disant, Le nouveau président a appelé à la remobilisation des troupes pour revitaliser le parti. A cette fin, il a invité les nouveaux élus à faire preuve de modestie dans leur victoire, à éviter toute forme de discrimination et à élargir leur base. Enfin, en prévision des prochaines élections, M. Daté a encouragé les militants à s'inscrire sur les listes électorales. Il convient de noter qu'au début de son discours, le président du parti a rendu hommage à la famille Akboïbo, qui a réaffirmé qu'elle n'avait aucun candidat en lice pour succéder à son fils à la tête du parti. Dans une déclaration de politique générale lue à la fin des travaux, le nouveau secrétaire général du parti, Kofi Edo, a dressé le bilan de la situation sociopolitique du Togo, marqué par la mauvaise gouvernance, l'impunité et le désespoir des populations. Face à ce constat, il incombe à nous, en tant qu'acteur politique, de rechercher les moyens pour sortir notre pays de cette léthargie, suggère-t-il. Pour cela, il revient au peuple togolais de s'approprier la lutte pour la libération nationale. L'opposition dispose encore de l'avantage d'un rejet massif du pouvoir dans tout le pays. La classe dirigeante en est consciente et nourrit la peur de perdre les élections, ce qui explique la multiplication des candidatures indépendantes à chaque élection et la mainmise sur la commission électorale, a déclaré Kofi Edo. Il a également rendu un hommage mérité au président fondateur du parti, Maître Yahovi Akboibo, qui l'assimile à Moïse. L'histoire retiendra que Maître Yahovi Akboibo s'est battu pour l'enracinement de la démocratie au Togo, mais n'a pas été témoin de l'alternance politique dans notre pays. Il nous incombe à tous d'être désormais, comme Aaron, les précurseurs de la liberté dans notre pays, a-t-il conclu. Il convient de noter que ce congrès du CARS est tenu au moment où une faction du parti, favorable à une transition, a demandé sans succès au ministre de l'administration territoriale d'interdire la réunion. Cette faction qui se nomme les akboibistes ne compte pas céder la place et se déclare prêt au combat avec les imposteurs en l'occurrence le nouveau bureau. Écoutez leur message. Change! 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 Nous vous interpellons de faire attention aux imposteurs. Ce qui nous atteint difficile, mais nous allons vaincre. Et c'est pour ça que de la maison de Maître Yahovi Akboibo, je vous lance un appel. Courage! De compter sur nous, on fera ce qu'on pourra. Et le peuple togolais le constatera. De toutes les façons, à partir de la semaine prochaine, nous vous passerons des consignes. Des messages vont vous arriver de notre part et non de la part des imposteurs. Nous allons reconstruire notre quart, le repositionner sur l'échiquier national et nous lancer dans le processus des élections. De toutes les façons, nous comptons sur vous et nous savons que vous allez nous accompagner et nous aurons les résultats que nous attendons pour honorer la mémoire de notre président fondateur dans l'intérêt des militants du parti, mais surtout dans l'intérêt du peuple. Vous savez, pour raisonner simple, la politique française n'a pas commencé avec De Gaulle ni avec Mitterrand. Mais aujourd'hui, on raisonne toujours par rapport à ces deux personnalités. quand tu es de la droite, on dit que tu es gaulliste. Quand tu es de la gauche, on dit que tu es Mitterrandiste. Mais au sein du gaullisme, il y a des sous-groupes. Et au sein du Mitterrandisme, il y a aussi des sous-groupes. Des gens peuvent se réclamer de l'agboïbisme. Ils seront des agboïbistes frelatés. Mais nous, nous restons agboïbistes pur et dur. 100%. Et donc, restez déterminés et prêts. De toutes les façons, les élections qui s'annoncent là, nous allons y prendre part. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment, nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment, nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501